Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi. 8h47, bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jade. Yves Calvi, bonjour. Bonjour à tous. Vous le savez, chaque soir sur RTL, Caroline Dublanche vient en aide aux auditeurs. Tous les sujets sont à bout et dans la bienveillance. Voici un extrait de l'émission de ce soir en exclusivité. Parlons-nous. Bonsoir, ici Caroline Dublanche, votre carreau pour ceux qui se retrouvent sur le carreau. Vous êtes proche du gaz, je suis là pour vous. Prenons un premier témoignage, Marine nous appelle de montre-tout. Bonsoir madame, je vous appelle parce qu'il y a un nain qui marche sur mes plates-bandes madame. Vous collectionnez les nains de jardin, n'ayez pas honte, Marine. C'est très joli, les nains de jardin. Mais je ne parle pas de ça madame, je parle d'un véritable nain qui après avoir été amoureux de bois et de mes idées me pique mes électeurs madame. Si ça continue comme ça en mai prochain, je ne serai pas à l'Isée, je serai à la rue madame. Souvent, les drames affectifs conduisent à la déchéance sociale, Marine. Je ne vous entends plus Marine, pouvez-vous baisser la musique ? C'est mon papa qui vient me déranger. À qui parles-tu en cachette ma petite fille ? À Caroline Dublanche, papa. J'aime beaucoup ce nom, Dublanche, n'est-ce pas ? Bien blanc. J'en parlais encore hier à mon ami, monsieur Zemmour. Si je résume, Marine, vous avez un problème de nain de jardin et un oedipe mal réglé. Vous ne comprenez décidément rien madame, je raccroche. Après une courte pause, nous recevrons l'appel d'Éric, qui a des problèmes avec sa femme depuis qu'elle a lu Paris Match. Le gouvernement vient m'annoncer qu'il allait mobiliser 400 millions d'euros pour le développement des industries culturelles. Bonjour madame Bachelot. Mais oui, mais oui, c'est moi la ministre de la Culture, c'est moi qui ai obtenu la rallonge et je fais ce que je veux. Alors touchez pas au Grisby ! Vous voulez, je cite, une stratégie nationale d'accélération des industries créatives. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Aucune idée ! Mais on s'en fout ! Ce qui compte, c'est les 400 briques ! Alors mais justement, comment comptez-vous l'utiliser, ce budget exceptionnel de 400 millions ? On va faire du concret. On va offrir un shampoing sec à tous les artistes à cheveux gras. Une brosse à pellicule au théâtreux, en chemise noire, un bonnet tout neuf aux intermittents, des bandes de peinture à nos tagueurs du RER et des cours de C-Franc à tous nos rappeurs. Yo, yo, yo ! On va faire du moulot. Oui, oui, vaste programme, en effet. Vous avez également annoncé que votre ambition était de répliquer pied à pied à l'invasion culturelle étrangère. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, par exemple, si Jeff Koons dépose un de ses trucs en tôle chez nous, on lui installera la moto de Johnny posée sur un manche de guitare dans son jardin. C'est un peu rude ça quand même. Ah oui, ça calme. Ben oui, ça calme, oui, comme vous dites. Si le tagueur Rosbiff Bansky vient nous saloper un mur à Paris, on envoie l'artiste Ben graffiter du Anya Nakamura sur Buckingham Palace. C'est vache ça. C'est vache aussi, oui. Et comme un nouveau James Bond vient de sortir, enfin va sortir, nous on sort à Capitaine Marleau le 22 octobre. Voilà, voilà ! Il est temps de retrouver Pascal Praud qui s'apprête à présenter sa célèbre émission L'Heure des Pros. Bonjour Pascal ! Quels sont vos invités du jour ? Bonjour ! Ce matin, j'accueille une nouvelle tête dans la personne de maîtresse Jacqueline, une redoutable dominatrice bien connue du milieu sadomasochiste. Une dominatrice, mais pourquoi faire ? Eh bien, elle sera chargée de mettre des coups de martiné à Laurent Joffrin à chaque fois qu'il dira du mal de notre futur président Éric Zemmour. Des coups de martiné, c'est rude ! Oui, et si ça ne suffit pas, elle lui enverra du 220 volts dans les nichons. Oui, non, non, parce qu'on ne veut pas savoir. Donnez-nous plutôt le sommaire des auditeurs au La Parole à 13h sur RTL. Eh bien, nous parlerons d'Éric Zemmour, qui monte dans les sondages et joue le rôle du caillou dans la chaussure des candidats de droite. Mais quel caillou sera-t-il ? Le caillou dans l'escarpin de Valérie Pécresse ? Le caillou dans le mocassin à gland de Xavier Bertrand ? Le caillou dans les Rangers de Marine Le Pen ? Ou le caillou dans les Mephistos maxi-conforts à sommeil absorbant de François Asselineau ? J'attends vos réactions au tremble de lisse. Eh bien, merci Pascal. Je n'ai pas fini, nous parlerons également d'un problème en ce moment pour les Français. Nous parlerons également de la hausse du prix du gaz. Ah ben justement, je voulais en parler, moi ! Ah ben tiens, Jean-Marie Bigard, ça me fait peur. Que voulez-vous dire à ce sujet ? Ben écoutez, moi je n'ai pas ce problème. Moi je mange un cassoulet, je me fous un tuyau dans le cul, et j'ai gratuitement le gaz. Et c'est pour ça que je suis venu, pour demander à M. Lignac s'il n'y a pas une recette de cassoulet qui fait bien péter le gars. Voilà, voilà, voilà ! Dans sa future émission, Hôtel du Temps sur France 3, Thierry Ardisson interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin, François Mitterrand ou Lady Diana, déjà enregistrées, ce sera bientôt au tour de Valérie Giscard d'Estaing de se faire interviewer par l'homme noir. Salut les macabres, salut les bébés, salut les macabés ! Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je ressuscite pour vous aujourd'hui le plus vieux de tous les présidents les plus jeunes. Ouais, 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 ouais. Je rappelle à la vie, l'homme à l'accordéon, Valérie Giscard d'Estaing. L'accordéon, l'accordéon, on fout le très bon de l'accordéon. Et la France moderne, c'est quelque chose qu'elle a faite. La déesse à suspension hydraulique qui monte toute seule. Et le serpent monétaire, c'est quelque chose qu'elle a inventé avec le bouche-mite. Elle est conquête amoureuse. On en parle des conquêtes ? Ouais, ouais, ouais. On en parle des conquêtes ? Marlène Jaubert, je ne sais plus si elle est toute rouge, la camionnette du laitier, Mireille d'Arc, François de Giroux, Patrick Chacasse, François de Giroux, François de Chacasse, Alors justement, VGE, sous tes airs de gland chauve qui fait du ski en cravate et qui s'assoit avec Bobonne au coin du feu, il paraît que tu as énormément baisé dans ta jeunesse. Ma jeunesse, ma jeunesse, je vais parler un peu mieux. À votre âge, j'avais encore la gauche, je n'avais pas besoin, je n'avais pas de dentier, je ne me teignais pas les cheveux. Et moi, je n'ai jamais pris de coke. Je peux vous dire qu'à l'Académie française, au moment du goûter, ça emballait. Les marguerites d'Ursenar, les Edgar Ardorocos, et au conseil de l'Université, à ce sujet, j'ai une anecdote avec Laurent Fabius et Alain Juppé. Alors, je t'arrête tout de suite, bon Valérie, il faut y aller mollo, parce que je te rappelle qu'on est sur le service public et qu'on ne peut pas tout dire. Ah oui ? Ah, il fait sa chachotte, le mordoir ! Quand il faut demander à Michel Ricard si il suffit de se tromper, il fait son intéressant. Mais si on veut tout balancer, il n'y a plus personne. Je t'en foutrais, des animateurs impertinents. Tiens, vous avez aussi réveillé Jeanne Calment, elle va bien sortir avec moi. Il ne fallait pas me ressusciter. C'est un disson, un peu de respect, un peu de respect, les oncles et morts, les oncles et morts, dormir en paix, dormir en paix, si tu veux pas, si tu veux pas, qu'on te casse les dents, qu'on te casse les dents, prends ton dentier, prends ton dentier, et fout moi le camp, et fout moi le camp. Espèce de décrofie, espèce de décrofie, il faut, c'est qu'on se donne au service public, service public, pour payer sa teinture. Et puis, c'est plus dur, tu veux la paix, tu veux la paix, un décembre, on est de la carte, on est de la carte, on est de la couille, on est de la grève. Oh là là, mon dieu, oh là là, c'est prévoisable. On est de la carte, on est de la carte, on est de la carte. Qu'est-ce qu'il y a de vie ? C'est un plan de calmant. Le générique. Quel bonheur de vous entendre. Elle est ressuscitée. C'est l'hôtel du temps. Elle est revenue parmi nous. C'est l'hôtel du temps. C'est l'hôtel du temps. C'est l'hôtel du temps. C'est l'hôtel du temps.